Musique Et bien salut les amis c'est la vie météo j'espère que vous allez très bien on se retrouve en ce dimanche 16 avril 2023 pour l'épisode numéro 25 des infos du temps. Alors en ce dimanche pour cet épisode numéro 25 je vais faire quelque chose d'un petit peu différent de d'habitude je ne vais pas faire d'analyse météo sur le long terme concernant l'évolution technique et l'évolution du temps mais aujourd'hui vous allez avoir cours vous allez avoir un cours très particulier qui je pense va vous intéresser comment prévoir les orages. A vos cahiers à vos stylos aujourd'hui Kylian va vous faire cours sur comment prévoir les orages en 2023. Alors prévoir les orages d'une manière on va dire simplifiée, synthétique sans pousser dans l'extrême vraiment les analyses des paramètres. J'ai listé un certain nombre de paramètres nécessaires à la prévision des orages même quasiment indispensables. Bien évidemment ce sont les paramètres qui sont accessibles au grand public que l'on dispose sur Météo Ciel ou encore que nous fournit Kéronos. Il y en a d'autres beaucoup plus complexes qui sont plutôt réservés aux professionnels comme Météo France, des graphiques, des calculs, des machins, bref tout un tas de choses en plus. Mais en tout cas nous concernant amateurs on va parler des principaux paramètres auxquels on a accès. Je vais notamment vous expliquer un petit peu leur rôle et pourquoi c'est important de bien les comprendre et les regarder pour la prévision des orages en 2023. Alors installez-vous bien, votre professeur va commencer le cours. Nous allons prendre dans un premier temps ici le modèle Arome qui dispose des premiers paramètres dont nous allons parler. Ouvrez votre manuel au chapitre prévision des orages. Vous allez aller au petit 1 et vous allez regarder la définition avec moi du MUCAPE. Le MUCAPE, le MUCAPE que l'on trouve ici sur Arome et que l'on voit ici. Mais qu'est-ce que c'est le MUCAPE ? Parce que bien souvent quand il y a des dégradations orageuses on regarde ouais il y a 1600 de CAPE et tout c'est génial machin truc mûche. Mais c'est quoi le MUCAPE ? Est-ce que vous savez ce que c'est le MUCAPE ? Ah, c'est là la question. Le MUCAPE c'est l'énergie potentielle utilisable jusqu'à 3000 mètres entre le sol et 3000 mètres d'altitude en joules par kilogramme d'air. Alors oui, des joules par kilogramme d'air. Ils ont mesuré qu'il y avait possible le temps de joules par kilogramme d'air. Ne me demandez pas comment ils ont mesuré des kilogrammes d'air, c'est pas le sujet. Donc vous avez une quantité d'énergie en joules présente dans un kilogramme d'air. Ça aide notamment à déduire l'intensité électrique et gréligienne par les mouvements ascendants des particules de glace dans le nuage. Donc si vous avez bien réussi votre enfance, il me semble que vous avez regardé les émissions de Jamy. Qui n'a pas regardé les émissions de Jamy. Il y en a fait une où il parlait des orages, où il représentait parfaitement bien le comportement des courants au sein d'un cumulonimbus. Vous avez donc les mouvements ascendants, les mouvements descendants et vous avez à l'intérieur des cristaux de glace, des particules de glace qui se baladent. Dans un orage qui évolue dans un environnement favorable avec du MUCAPE, vous allez avoir de plus en plus de mouvements ascendants de ce type et de plus en plus de dynamisme. Et justement, ce dynamisme va créer des charges électriques au sein du nuage via les particules de glace qui s'entrechoquent, qui se rendent dedans, qui montent, qui descendent. Et le MUCAPE y participe. Vu que le MUCAPE c'est de l'énergie, l'orage va venir grignoter ce MUCAPE. Ça se voit d'ailleurs sur les modélisations de Arômes. Puisque à chaque fois qu'il y a une dégradation arômeuse, vous avez des poches énormes de MUCAPE qui ensuite disparaissent balayées par les orages. Et bien c'est ça, vous avez l'orage qui va venir manger, se nourrir de cette énergie. Et plus il y a d'énergie, plus l'orage va devenir dynamique. Et en son sein, on va avoir de plus en plus de courants virulents qui vont favoriser la formation de l'électricité via les frottements. Donc il va y avoir une activité électrique de plus en plus soutenue. Et surtout la formation de la grêle. Puisque les cristaux de glace qui parviennent à évoluer en grêlon vont avoir tendance à rester plus longtemps en suspension dans le nuage porté par les courants ascendants. Que si jamais c'était vraiment plus faible et que la gravité prenait le dessus. Donc l'activité électrique est plus intense. Puisque le dynamisme au sein du nuage est plus important. Et la grêle est plus importante et plus grosse. Puisque là aussi les grêlons vont avoir tendance à rester plus longtemps dans le nuage. Vu qu'ils se nourrissent de beaucoup plus d'énergie. Et vous avez certains grêlons parfois qui peuvent atteindre jusqu'à 8-10 cm dans certains cas. Si le muqueil atteint facilement les 2800-3000 joules par kilogramme. Ça c'est faisable. C'est ce qui était arrivé d'ailleurs l'an passé dans certaines régions. Avec des valeurs de muqueil qui avaient été observées aux alentours de 2500 joules juste avant les orages. Donc pour le muqueil c'est ça. C'est de l'énergie. De l'énergie potentielle qui peut être utilisée par les orages entre 0 et 3000 mètres. Et qui sert à déduire notamment l'intensité électrique et le risque de grêle. Donc par exemple admettons vous avez une dégradation orageuse. S'il y a 2800 de cape dans le sud ouest et qu'il y a des orages qui vont arriver. Et bien vous pouvez en déduire que dans cette zone là vous aurez très probablement une très grosse activité électrique. Sous les orages naissants. Avec possiblement de la grosse grêle. Si les mécanismes ascendants sont suffisamment soutenus pour porter les grêlons longtemps dans l'atmosphère du nuage. Avant que la gravité ne les laisse retomber et se fracasse sur à peu près tout ce qu'il y a par terre. Si ce n'est votre tête si vous êtes dehors. Donc voilà concrètement ça sert à ça. Voilà à quoi ça sert le muqueil. Voilà je vous ai résumé à quoi ça sert le muqueil. Ça sert à la grêle et à l'activité électrique. Ça déduit aussi l'intensité de l'orage. J'ai envie de vous dire il n'y a pas que la grêle et l'activité électrique. Ça peut aider aussi à dire l'orage va devenir violent. Mais attention c'est pas que ça. C'est surtout pour l'activité électrique et la grêle. C'est de l'énergie. Voilà petit 1 muqueil c'est fait. Petit 2 le lift index. Alors pour ceci on va aller sur le modèle WRF. Parce que le problème c'est qu'il n'y a que lui qui a ça. Le lift index qu'est-ce que c'est ? Alors là j'ai pas 3 tonnes d'explications à vous donner. J'ai cherché mais il n'y a pas spécialement de trucs qui décrivent. Qui expliquent correctement en fait ce que c'est le lift index. Le lift index c'est la différence de température entre le sol et l'altitude 5500 mètres. 500 hectopascales. 500 hectopascales le modèle à Rome l'a. La température à 500 hectopascales. Les valeurs négatives indiquent une instabilité de masse d'air sur cette tranche. Si le lift index négatif alors risque d'orage de plus en plus fort. Entre 0 et moins 2 léger. Moins 2, moins 6 modère et fort. Moins 6, moins 12 violent. Là encore ce lift index il n'est pas tout seul. Il dépend de beaucoup d'autres paramètres. Il est notamment en lien très étroit avec le mu cape. Bien souvent il y a une corrélation, il y a un équilibre. Si je cherchais le mot, il y a un équilibre entre la valeur de mu cape présent dans l'atmosphère et la valeur de lift index. Par exemple si on prend ici la situation de mercredi. Dans la plupart des cas, pas tous, je dis bien dans la plupart des cas. Pour un mu cape équivalent entre 1200 et 2000 joules, on peut avoir un lift index entre moins 3 et moins 6. Après 2000 joules, bien souvent on passe plutôt entre moins 6 et moins 12. Ce n'est pas toujours vrai. Ce n'est pas toujours vrai. Dans certains cas il peut y avoir jusqu'à 2000, 2800 de mu cape. Et avoir seulement des lift index entre moins 4 et moins 6. Ah moins 6, moins 6. Ça signifie qu'il y a un ingrédient qui vient manquer dans la masse d'air pour réussir à bien développer les orages. Malgré la présence d'une instabilité très marquée. Il peut très bien y avoir du 2800 joules et avoir que moins 4 de mu cape. Ce qui indique qu'il y a quelque chose qui coince. Je n'ai pas plus d'informations à vous donner concernant le lift index. J'ai essayé de chercher mais c'est compliqué. C'est très compliqué de chercher certains paramètres. Il n'y a pas toujours les explications qu'on veut. Ce n'est pas toujours expliqué de la même manière parfois d'un article à un autre. Donc retenez bien, moi en tout cas de ce que j'ai noté, j'ai fait un truc synthétique. C'est que les valeurs négatives indiquent une instabilité de la masse d'air sur la tranche 0,5500 m. Voilà. Clairement. Je vous le dis. Ce n'est pas plus compliqué de ça. D'ailleurs, comment ça s'appelle ? Ce lift index est à regarder avec la température à 500 hectopascales. Température à 500 hectopascales qui est donc l'écart entre la température du sol et l'altitude à 5500 m. Voilà. Vous avez une température au sol. Vous avez une température à 5500 m. Vous faites la différence des deux et vous obtenez une valeur qui sera l'écart de température entre les deux zones. Je n'ai pas plus creusé que ça, mais voilà, ça sera ça. Ensuite, petit 3. Parce qu'on ne va pas trop s'attarder. Ça fait déjà 9 minutes et puis il y a encore beaucoup de trucs à parler. Le CIN. Le CIN, certains le connaissent très bien. L'inhibition convective. Qu'est-ce que c'est ? L'inhibition convective en joules par kilogramme d'air, c'est ce qui freine le départ des courants ascendants. Si le CIN est négatif, alors il faudra plus de muqueil pour briser le couvercle. Ce paramètre casse les mécanismes ascendants, assèche la masse d'air environnante et refroidit les basses couches. La convection par le muqueil ne fonctionne alors pas. Cependant, je vais vous expliquer quelque chose. Vous allez vous représenter le muqueil par une explosion. Vous voyez, une explosion avec un gros nuage de fumée. Et vous allez vous représenter l'inhibition convective par un dôme. Un dôme en carbone. Un dôme en carbone dans le dôme. Un dôme dans le dôme. Vous prenez un dôme dans le dôme. Si le poids du dôme, donc de l'inhibition convective, est supérieur et suffisamment puissante face à l'énergie du muqueil, alors le dôme empêchera l'énergie convective de prendre naissance aux orages. C'est-à-dire que si jamais le dôme est plus lourd que l'énergie libérée par le muqueil, ça ne prendra pas. A contrario, si l'énergie du muqueil est supérieure au poids du dôme de l'inhibition convective, alors là il y a un risque que l'énergie du muqueil va sauter comme un bouchon de champagne le dôme de l'inhibition. Donc à partir de là, quand le bouchon de champagne a sauté, vous devez bien que ça risque de péter très très fort. Le champagne sort partout et ça fait un geyser. Donc c'est ce qui peut se passer dans certains cas. C'est quelque chose que je n'ai pas encore bien assimilé, que je n'ai pas encore bien compris. Ça sera à vérifier cet été, je vais surveiller ces paramètres-là. En tout cas, si vous avez par exemple dans une dégradation une énorme poche de muqueil qui est prévue, pensez toujours à regarder l'inhibition convective. Parce que si vous avez le dôme d'inhibition convective qui est dessus le cape, mais qui est supérieur, qui est très élevé par rapport à la valeur du cape, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Par exemple, je vais vous donner un petit exemple. Admettons que vous avez 1500 joules qui sont annoncés dans le sud-ouest, mais vous avez une inhibition convective à moins 540 joules. Et bien c'est l'inhibition qui va gagner. Parce qu'il n'y aura pas suffisamment d'énergie solaire, c'est l'énergie solaire, c'est l'énergie que provoque le réchauffement diurne, ça ne sera pas suffisant pour faire péter ce couvercle. En revanche, si vous avez 3800 joules et un couvercle d'inhibition à, je ne sais pas, par exemple, moins 360, moins 380, là c'est l'énergie convective qui va prendre le dessus et qui va faire sauter le couvercle d'inhibition. Voilà, clairement c'est tout simple. C'est vice-versa. Voilà, ça dépend. Ça dépend des situations, ça dépend des synoptiques, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. C'est pour ça que dans le sud-ouest, parfois il y a des flops. Je vous le dis, dans le sud-ouest, pas que dans le sud-ouest, mais bien souvent c'est par là que ça commence. Et c'est pour ça que des fois il y a des ratés dans les prévisions, il y a des ratés dans certaines analyses. C'est que le CIN est plus fort que l'énergie convective contenue dans l'atmosphère. Et du coup le couvercle, il ne saute pas. Le dôme, il reste en place et ça retombe et il ne se passe rien. Clairement ça fait retomber toute l'énergie et l'énergie elle se dissipe dans l'atmosphère, il n'y a plus rien. Après il n'y a plus rien. Alors, ce n'est pas tout le temps vrai. Il y a des fois, vous allez avoir des situations où vous allez avoir une grosse inhibition, vous allez avoir un gros mu cape, ça va se jouer à peu de choses, mais vous allez avoir juste un petit joule supplémentaire et pouf, ça va quand même réussir à faire sauter malgré la présence du gros couvercle d'inhibition. Donc ça se joue vraiment à peu de choses. Donc ça c'est pour l'inhibition convective. Je ne vais pas vous détailler plus. On va parler maintenant du SRH. Le SRH. Voilà, le SRH. Alors plutôt le 0,3 km c'est le plus important. Le SRH. Qu'est-ce que c'est le SRH ? C'est l'hélicité relative. Avec le Storm Motion qui est représenté via les flèches. Qu'est-ce que c'est ? C'est une mesure du potentiel de rotation cyclonique d'une supercellule à moteur droit, que l'on retrouve bien souvent dans les grosses dégradations estivales via les Talveig. Un SRH entre 0 et 200 peut soutenir une amorce supercellulaire. Je veux bien une amorce, si jamais ça démarre. Et un SRH supérieur à 600, ça veut dire danger. Entre les deux, ça peut soutenir des supercellules classiques. C'est-à-dire qu'entre 0 et 200, ça peut aider un début de supercellule. Ça peut soutenir le début de la supercellule sans forcément l'accompagner jusqu'au bout. Ça peut très bien la lâcher et il n'y aura plus rien derrière. À partir de 200 jusqu'à 600, là par contre ça peut très largement supporter des supercellules. Ça peut vraiment les accompagner très loin. Si vraiment la supercellule prend de la puissance, prend de la vigueur, de l'intensité, là le SRH va entrer en compte. Il va vraiment l'accompagner. Et au-delà de 600, si jamais il y a une supercellule, vous êtes dans la merde. Voilà, je vous résume comme ça. Si vous avez un SRH supérieur à 600, vous êtes dans la merde. S'il y a une supercellule dans un environnement cisaillé, accompagné d'un SRH à 600, mettez-vous à l'abri. L'avant, mettez-vous à l'abri, vous êtes dans la merde totale. D'ailleurs, il y a eu un petit loupé de la part de Kieronos il y a quelques jours concernant le risque d'orage qu'ils avaient mis du côté de la vallée du Rhône et des Alpes. Ils avaient mis un risque modéré en parlant d'un SRH entre 200 et 300 mètres carrés par seconde carrés. Sauf que moi, j'ai regardé les prévisions et il n'était pas prévu plus de 40 à 120, à peu près 160 au mieux, de SRH sur la zone. Et quasiment rien, en fait, dans la zone où ils avaient mis le risque modéré. Ils parlaient possiblement d'une amorce de supercellules. Eh ben non. Eh ben non, puisqu'il n'y avait presque pas d'instabilité. Le MU-CAPE était très faible, à peine 400, il me semble 400. Non, même pas, il n'y a même pas eu. Il y avait 80, je crois que j'avais 80, entre 80 et 150 de CAPE. Et alors qu'il était prévu entre 300 et 600. Donc il n'y avait aucun MU-CAPE. Il n'y avait aucune énergie convective. Le SRH, on n'avait quasiment pas sur la zone. On était entre 40 et 160. Donc autant vous dire que c'est absolument rien du tout. Et pourtant, eux, ils ont vu des amorces de supercellules. Bah écoutez, on s'est fait avoir. C'est comme ça, mais on s'est fait avoir. Même moi, pourtant, j'avais prévu un risque d'orage modéré. Mais effectivement, il ne s'est rien passé. Même à Rome, il... Que dalle. Que dalle, que dalle, que dalle. Il ne s'est absolument rien passé. Il n'y a eu aucune cellule qui n'a réussi à prendre naissance dans la zone. Puisqu'il n'y avait aucun des ingrédients qui étaient réunis. Donc sachez-le, le SRH est très important pour la prévision. Notamment des supercellules à moteur droit. Qui se produisent bien souvent dans les situations dynamiques venteuses. Où vous avez le courant de jet qui guide les dépressions. Et vous avez des vents de surface divergents. Qui poussent les moteurs droits sur des zones un petit peu plus reculées du flux principal. Donc ça donne ça. C'est une représentation comme ça du SRH. Donc vous avez ici, voilà, la représentation. Vous avez les valeurs ici négatives. Qui est donc un SRH neutre. C'est un SRH qui n'a aucune importance. Et vous avez ici, là, voilà. Vous avez les valeurs, voilà, ici, positives qui apparaissent. Mais un SRH positif, il faut qu'il y ait un environnement instable et favorable pour qu'il soit moteur de la supercellule. Par exemple, ici, je prends l'exemple, là, tout bête. Je prends l'exemple d'aujourd'hui, de dimanche 9h. Alors, dans cette zone, vous avez un SRH entre 200 et 280. Sauf que là, il n'y a pas d'instabilité, il n'y a pas de dynamisme, il n'y a rien. Donc en fait, il ne sert à rien. Donc il faut qu'il y ait une certaine dynamique et surtout un environnement favorable aux orages pour que le SRH entre en compte dans la prévision. Je tiens à préciser, vous ne prenez pas le SRH s'il n'y a pas d'orage. C'est uniquement s'il y a des orages prévus sur la zone que le SRH entre en compte. Je le dis bien, soyez attentif. Le SRH entre en compte uniquement dans la prévision du risque orageux si jamais il y a vraiment des orages qui venaient à se développer. Ça, on le retrouve notamment sur Kironos. On a accès à tous ces paramètres. Ça, c'est d'ailleurs très pratique pour surveiller l'intensité des cellules orageuses. C'est ce qui m'a permis d'ailleurs de pouvoir anticiper un risque orageux l'année dernière où j'avais eu un SRH aux alentours de 400 et quelques, il me semble. J'avais eu un SRH et j'avais eu un bel orage, vraiment un bel orage qui était passé. Donc pour le coup, ouais, ouais. Ah, putain, c'était les orages d'octobre. C'était les orages d'octobre du mois d'octobre dernier, de l'année dernière. Les super cellules que j'avais filmées sur le Nord-Isère, c'était des moteurs droits alimentés justement par des inflaux par un vent de sud. Et il y avait un SRH à 400 et quelques, justement, sur là où j'étais. Dans la zone, il y avait un relevé à 480, je crois, de SRH. Et il y a eu des super cellules à moteur droit. Voilà, putain, je viens d'y penser. Oui, oui, ça me rappelle ça. En octobre 2022, il y avait eu des super cellules qui ont transité. Je les ai filmées le matin même du côté du Nord-Isère. Et effectivement, c'était bien des moteurs droits avec des inflaux qui venaient du sud. Et il y avait un SRH aux alentours de 480. Je vous le dis, le SRH, il va falloir le surveiller cette année. Le SRH, il va rentrer en compte dans les prévisions. Il va rentrer en compte dans mes prévisions. Le SRH, je vais le surveiller, mon petit SRH. Là, il va m'aider. Il va m'aider, mon petit SRH. Alors, pour le SRH, c'est bon. Maintenant, on va parler d'un autre paramètre. Et là, on va retourner sur Aroum. Et là, on va aller là. Vent vertical à 700 hectopascal. Là, on va commencer à rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Que je pense que vous ne connaissez peut-être pas forcément tous. Vent vertical à 700 hectopascal, c'est quoi ? Ce paramètre représente les mouvements verticaux de l'air exprimés en hectopascal par heure. Au niveau 700 hectopascal. Ça correspond à 3000 mètres environ. Une masse d'air ascendante aura un VV négatif, représenté en rouge. Et au contraire, une masse d'air descendante aura un VV positif, représenté en bleu. Ce paramètre est accouplé avec le PVU, qui est le potentiel vorticity unique, qui est l'anomalie de tropopose, dont on va parler plus tard, qui aide à déterminer l'altitude du dynamisme troposphérique. Si les deux sont à équivalence, alors le dynamisme se forme. En fait, c'est tout simple. Je peux vous résumer ça d'une manière vraiment, vraiment, vraiment synthétique. C'est les mouvements verticaux à 3000 mètres qui sont accouplés avec l'anomalie de tropopose qui peut descendre à 3000 mètres, on va le voir avec justement les représentations. Si les deux sont ensemble, alors on a un dynamisme de vorticité, on appelle ça la vorticité, un vortex qui se crée. Et c'est favorable à l'élévation des courants ascendants au sein des orages. Ça fait partie des paramètres qui aident à la formation et à la prévention des orages. Plus la valeur est négative, plus le risque d'orage est important. C'est pas pour autant que ça veut dire qu'il va y avoir des orages ultra violents. Il y a beaucoup d'autres paramètres qui rentrent en compte. C'est comme tous les paramètres que je vais vous parler. Ils sont pas... c'est pas unitaire. C'est-à-dire que c'est pas un paramètre égal à un orage violent. Ils sont tous liés, ils sont tous enchaînés les uns aux autres. S'il y en a un qui merde, les autres, ils feront rien du tout. S'il y en a un qui va pas, c'est tout le monde qui va pas. Vous aurez beau avoir 3 milliards de mucaypes, si jamais l'ascendance elle se fait pas, ça sert à rien. Ça sert à rien, clairement ça sert à rien. Si vous avez pas l'anomalie de trop aux pauses à 3000 mètres, ça sert à rien. Ça sert à rien, vous aurez pas d'orage. Et ça je l'ai bien réussi d'ailleurs du côté de la Corse. Ça les modèles l'ont très bien vu d'ailleurs cette situation du côté de la Corse. Hier soir, nous avions, je l'avais souligné dans mes prévisions et ça a été une grosse réussite, nous avions ici sur le nord-est de l'île un noyau de VV à moins 200 hectopascal, c'est-à-dire que c'était supérieur ici à l'échelle de pression, avec une anomalie de PVU dont on verra après aux alentours de 3000 mètres, c'était même plutôt 2500 mètres, je pense que c'était vraiment descendu très bas. Et bah effectivement dans la fin d'après-midi, exactement sur la zone où on avait les moins 200 hectopascal par heure, on a eu des orages de grêle qui se sont développés. Pile poil dans la zone ici où il y avait effectivement l'anomalie de trop aux pauses, couplée ici avec les VV verticaux qui se sont développés. Alors il y a eu la même chose du côté des Alpes-Maritimes, sauf que là il y a dû y avoir quelque chose qui a merdé dans l'atmosphère, parce qu'il y a bien eu des orages qui se sont développés, mais pas suffisamment haut en altitude, c'est-à-dire que les cumulonimbus, les premiers cumulonimbus qui se sont développés, ne sont pas montés suffisamment haut pour permettre le développement de l'orage. C'est-à-dire que ça s'est étalé, ça a formé un couvercle, donc ça a dû créer de l'inhibition convective dans l'environnement, et résultat, sur les Alpes-Maritimes, il n'y a eu que quelques orages éparses qui se sont formés, et ensuite ça s'est étalé en pluie stratiforme sur absolument tout le département. Donc je pense qu'il y a eu un raté. Il y a eu un raté sur cette partie-là concernant l'inhibition convective. Je n'avais pas regardé, c'est vrai que je n'avais pas prêté attention, mais à mon avis il y a eu l'inhibition convective du côté des Alpes-Maritimes, qui a fait que les orages n'ont pas réussi à monter suffisamment en altitude, avec l'énergie qui était disponible. En revanche du côté de la Corse, la Corse à l'Est, ça a pété sévère. Donc voilà, ça donne ça. Vous avez une carte ici, avec la représentation des vents verticaux en rouge, les vents descendant en bleu. Alors, ce n'est pas spécialement à regarder, on va dire, d'une manière générale. Vous voyez, là on est dans une période stable. C'est surtout à regarder quand il y a des orages. Et notamment, vous voyez, quand vous avez ces petits noyaux ici. Quand vous avez des zones orageuses et que vous avez ces petits noyaux, c'est très important de les regarder, parce que c'est le marquage convectif des cellules orageuses. C'est le marquage ascendant des vents. Et là, par exemple, vous voyez, on voit, vous avez le marquage ascendant du côté, par exemple, du nord des Alpes-Maritimes. Ça traverse, attendez, on va se rapprocher. Ça traverse ici les Alpes-de-Haute-Provence. Et ensuite, vous voyez, paf, une fois que c'est fini, ça se transforme en courant descendant qui se traduit notamment par les précipitations. Voilà, c'est tout simple. Vous avez les courants ascendants qui traduisent la naissance des cellules. Et vous avez ensuite la mort de la cellule via les courants descendants. Et ça, ça se voit lors de l'arrivée des perturbations. Vous avez les courants ascendants et descendants qui transitent d'ouest en est sur le pays. Ça se voit notamment sur les reliefs. Il y a beaucoup, beaucoup sur les reliefs. D'ailleurs, lorsque des perturbations traversent, on a souvent les variations ascendance-descendance via l'orographie, en fait, via les reliefs. Ça crée des lignes ici sur les reliefs qui représentent bien justement les différents courants. Parfois, et ça, ça a été le cas par exemple de mon côté l'autre jour, j'avais des courants ascendants ici présents le long de l'axe préalpin à plus de moins 160, ouais, entre moins 140 et moins 170 hectopascal par heure. Sauf que j'avais une couverture nuageuse assez dense. J'avais très peu d'instabilité. J'étais au-dessous de 200 de mucaype, à peu près 200-300 de mucaype. Et bien, ça n'a pas fonctionné. Malgré les vents verticaux très intenses couplés à une anomalie de tropopause très basse, et bien, l'absence de mucaype, d'énergie convective, d'évolution d'urne tout simplement, et bien, ça n'a pas pris. Pourtant, les vents verticaux étaient intenses. Les vents verticaux étaient intenses. Si jamais ça aurait pris, je pense qu'on aurait eu de beaux trucs. On aurait vraiment de beaux trucs, donc ça s'est limité, voilà, des petits orages, malgré qu'ils ont transité. Ça a été quand même suffisant pour porter un orage en flux de nord, mais ça n'a pas été suffisant pour vraiment faire péter correctement. On avait un peu trop de nuages qui ont dû former un peu d'inhibition convective et bloquer une partie de l'énergie au niveau du sol. Donc voilà, vous avez ce paramètre. Maintenant, vous connaissez ce paramètre qui est très important. Alors, petit 6. Ah, je cherchais, j'allais dire petit 4. Non, non, on a déjà fait le petit 4, c'était le SRH. Petit 6. Le ThetaE. Le ThetaE. Ah là là, cher ThetaE. Alors, le ThetaE, on va y passer assez rapidement, comme le ThetaEW d'ailleurs, parce que je n'ai pas eu spécialement les informations que je voulais. C'est assez compliqué à trouver. En tout cas, j'y ai résumé par ce paramètre est virtuel, c'est-à-dire que c'est un paramètre mathématique, ce n'est pas un paramètre physique, qui ne dispose pas d'outils permettant de le mesurer. Vous savez, clairement, je vous dis, il n'y a aucune station qui permet de mesurer le ThetaE. C'est une valeur virtuelle, ce n'est pas physique, comme l'énergie, comme les joules, ou comme tout ce que vous voulez, comme la glace, l'eau. Ce n'est pas physique, on ne peut pas le toucher. C'est virtuel. Il s'agit davantage d'un calcul basé sur d'autres paramètres. Plus le ThetaEW est élevé, plus l'environnement d'évolution des orages est favorable. Le ThetaEW sert aussi à savoir si une dépression va exploser avec la présence d'un PVU bas. Donc ça, je ne le savais pas forcément, je l'ai découvert, effectivement. Lorsque vous allez avoir une convergence entre un ThetaEW très élevé et un noyau de PVU situé en dessous de 3000 mètres, ça donne un indice, et effectivement, ça c'est très intéressant, je vais me pencher dessus pour les prochaines dépressions du reste de l'année. Ça peut indiquer le risque de creusement explosif d'une dépression. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne au niveau du mécanisme atmosphérique, comment interagissent les deux paramètres, mais en tout cas, si le PVU est très bas et qu'il y a un ThetaEW assez élevé au niveau du noyau, ça peut indiquer une explosion de la dépression. Je ne peux pas vous en dire plus que ça, je n'ai pas trouvé les informations vraiment plus précises. C'est une unité fictive, c'est quelque chose de virtuel, donc il n'y a pas vraiment d'explications à donner, ça a été calculé, ça a été, voilà, avec des trucs savants sortis d'Einstein, là, j'ai trouvé des calculs, mais alors je ne vous les montrais pas parce que ça donne mal à la tête. Et voilà, donc, plus vous avez un ThetaE qui est élevé dans une zone propice aux orages, plus les orages disposeront d'énergie pour se développer, tout en dépendant, encore une fois, je vais le rappeler à chaque fois, des autres paramètres. Vous pouvez très bien avoir un ThetaE à 60, un Mucape à 200, un Li à moins 8 et ne rien avoir. Voilà, clairement, je vous dis, si les autres paramètres ne suivent pas, vous n'aurez rien. Rien, rien, rien. En revanche, à contrario, si vous avez un ThetaE à 60 dans un environnement fortement instable, avec un gros lift index, avec des vents verticaux démentiels, avec du cisaillement, avec du SRH, avec du machin, inquiétez-vous. Inquiétez-vous, clairement, inquiétez-vous, c'est que ça va être la merde. Surtout s'il y a des orages qui sont prévus de naître dans cette zone par les modèles, s'il y a des orages qui sont modélisés en essence dans cette zone, vous avez des soucis à vous le faire, clairement, vous avez des soucis à vous le faire. Donc voilà, pour le ThetaE, c'est ça, voilà, clairement. Le ThetaW, alors là, on va y passer en un coup de vent, parce que j'ai rien trouvé dessus, même ceux qui, pourtant, s'ils connaissent, ils n'arrivent pas à y expliquer. C'est pareil, c'est une valeur, il est où ? Je veux perdre, attendez, je l'ai perdu, le ThetaW, il est où ? Ah, mais je suis sur un Rome, qui est con. Non, mais attendez, ThetaE, ThetaW, oh là là, mais j'ai les yeux, ils sont fatigués ou quoi ? Voilà, le ThetaW, même, j'ai dit, même ceux qui peuvent l'expliquer, en fait, ils ne savent pas, parce que pareil, c'est une valeur virtuelle, ce paramètre n'a pas de valeur mesurable, lui aussi. Sa prévision se fait à 850 hectopascal, donc 1500 mètres environ, et un ThetaW élevé est favorable aux orages, donc je ne vais pas vous l'expliquer, je n'ai pas trouvé d'explication, je n'ai pas trouvé, je sais juste qu'il y a des calculs, mais d'une complexité, mais d'une complexité qu'on a été fait pour calculer, pour modéliser cette chose, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire plus, c'est des calculs mathématiques, où il faut avoir Bac plus 15 pour les comprendre, c'est des vecteurs, des machins, des équations, avec des lettres, et des symboles, je ne sais pas d'où ils sortent, donc ne cherchez pas à comprendre, juste retenez que dans l'analyse du risque orageux, le ThetaW est important, et plus il est élevé, plus c'est bon, voilà, pour résumer, à partir, alors généralement c'est à partir de 14, moi je me base, qu'à partir d'un ThetaW de 14, on a un risque d'orage, qui est plutôt bon, sans être vraiment certain, mais on a un risque d'orage qui est plutôt bon, en revanche, à partir d'un ThetaW de 20 à 26 à peu près, là on a un risque d'orage qui est très bon, qui est même quasi certain, et ensuite un ThetaW, alors ça j'en ai rarement vu, mais à partir de 28, 30, 40, 50, 52, alors ça par contre 52, on n'a jamais vu ça, mais un ThetaW qui commence à partir dans ces valeurs là, si jamais il y a des orages qui se développent, là on est dans la merde, vraiment on est dans la merde, c'est des Theta absolument aberrants, donc c'est que vraiment ça va être la grosse merde, mais là encore, si jamais les autres ingrédients ne sont pas réunis en quantité, en intensité suffisante, le ThetaW il sert à rien, voilà, le ThetaW il sert à rien si les autres paramètres ne sont pas réunis, tous sont liés, c'est pas juste un paramètre, c'est tous, donc voilà, vous avez le ThetaW maintenant, ensuite on va aller voir le TT, qu'est-ce que c'est le TT ? Alors le TT, non c'est pas le traitement thermique, non non, on va aller voir sur Kironos, qu'est-ce que c'est le TT ? TT, 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 le TT, regardez le TT, il est là TT, le total index, alors ça le total index il est très important, il faut vraiment le surveiller, dans les périodes orageuses, lorsqu'il y a des orages annoncés, notamment grâce à Kironos, et on les remercie de nous fournir cette carte absolument précieuse, qui dispose du total index, qu'est-ce que c'est le total index ? Le total index, cet indice permet d'évaluer le degré d'instabilité, dans la moyenne troposphère, entre le niveau 850 et 500 hectopascal, 1500-5000 mètres, plus le TT est proche de 60, plus l'air est instable dans cette tranche de l'atmosphère, mais un TT à 60 ne va pas forcément être synonyme d'orage, si les ingrédients des points précédents, ne sont pas réunis en quantité et en intensité suffisante, alors le TT ne sert à rien, voilà, c'est comme tout, en fait, si vous avez un TT à 60, mais qu'il n'y a aucun des paramètres qui est réuni, comme le MUCAPE, le lift index, les cisaillements, le SRH, et tout le bordel qui va avec, vous n'aurez rien. La preuve, il y a quelques jours, avec un TT à 60, sur le centre de la France, une partie centre de la France, entre 57 et 59, ici, jusqu'à chez moi, et bien, il n'y a rien eu, il n'y a rien eu, tout simplement, parce qu'il n'y avait pas d'énergie, il n'y avait pas suffisamment, la température au sol n'était pas suffisamment élevée, il n'y avait pas de l'évaporation, il n'y avait pas d'évolution d'urne, il n'y avait trop de couverture nuageuse, bref, il n'y a aucun des paramètres qui étaient réunis pour une évolution orageuse. En revanche, quand on prend l'exemple de l'été, c'est très important. Quand vous avez une évolution orageuse qui est prévue dans un environnement riche en TT, et bien, justement, c'est là qu'il va falloir regarder, parce que c'est dans la zone où c'est riche en TT que les orages les plus forts sont susceptibles de se développer. Et je vous le dis, un TT intéressant, il commence à partir de 55. Pour les orages les plus intéressants, c'est à partir de 55. Pour les orages, on va dire lambda, basique, modéré, faible, c'est à partir de 50. Entre 50, allez, entre 48 et 50, la fourchette, elle est un peu courte. Ouais, allez, entre 50 et 55, allez, voilà, plutôt, entre 50 et 55, c'est, entre guillemets, intéressant, sans être, voilà, vous jetez un oeil, 50, 55, ouais, ça peut peut-être le faire. En revanche, entre 55 et 60, là, il faudra commencer à s'inquiéter. Ça veut dire que l'énergie qui est disponible est quand même assez conséquente. Il y a une certaine quantité d'énergie qui est présente dans l'atmosphère qui fait que le total index monte de plus en plus et s'accumule dans l'environnement. En revanche, un total index supérieur à 60, et c'est possible, bien que l'échelle, bien que l'échelle, je crois que sur certains modèles, je ne sais pas si les modèles, ils prévoient ça, il me semble qu'il y a certains modèles qui arrivent à le prévoir, mais je n'ai pas souvenir. Si le TT est super à 60 dans un environnement favorable aux orages, alors là, vous avez du souci à vous faire. Là, vous avez du souci à vous faire, ça veut dire qu'il y a énormément, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie qui est présente à tous les étages de l'atmosphère et que le dynamisme est suffisamment puissant pour supporter des développements d'orages violents dans cet environnement. donc soyez vigilants sur ces paramètres-là, surveillez bien les valeurs du TT, c'est très important, ça indique des zones potentielles où les orages peuvent se développer et c'est comme tout, si jamais les autres paramètres ne sont pas d'accord, et bien le TT, il ne sert à rien. L'autre jour, il y avait bien 59 de TT, et bien il n'y avait rien, je veux dire, c'est comme tout. Donc voilà, vous avez maintenant le TT. Donc, pour terminer, le vent au sol, ça fait 33 minutes, mais je pense que j'ai réussi à expliquer le plus clairement possible. Donc bien évidemment, le vent au niveau du sol qui va influer sur la direction des orages, alors ça dépend les cas, là encore une fois, parfois le vent au sol, l'orage, il s'en fout complètement parce qu'il est tellement puissant, il a son propre mécanisme, c'est-à-dire que vous avez des orages tellement badass qu'ils ont leur propre mécanisme qui déforme littéralement l'environnement dans lequel il évolue et qui fait varier les paramètres que les modèles n'ont pas su antiter, donc ça peut aider dans certains cas à dire, bah l'orage va peut-être dévier dans cette direction ou peut-être qu'il va y avoir une alimentation, par exemple, quand il y a des divergences de flux, vous allez avoir une alimentation par le sud, par exemple, d'air chaud, par exemple, dans le cas, la région lyonnaise, vous avez des orages qui arrivent dans l'ouest, vous avez un léger vent de sud qui vient alimenter par la vallée du Rhône, donc vous avez un inflow qui va venir peut-être alimenter une supercellule moteur d'oroa du côté de la région lyonnaise, il y a la présence de SRH et tout le bordel qui va avec. Donc le vent au niveau du sol, on va pas épilouer trois heures là-dessus, c'est classique, la température, bien évidemment, vous doutez bien que s'il va faire moins 25 degrés, vous risquez pas trop d'avoir des orages supercellulaires, malgré un SRH à 8 milliards de mètres secondes, carrés secondes, et un milliard de buckeye. Donc ça, la température au sol, bien évidemment, ça joue sur l'évolution du Rhône, sur les vapos transpiration au niveau des zones humides, notamment par évolution du Rhône, je pense notamment ici dans les Alpes, le massif central, les Pyrénées, ça c'est très important, et la pression atmosphérique. Alors, la pression atmosphérique, j'aimerais qu'on en parle parce qu'on l'oublie souvent, on oublie souvent la pression atmosphérique dans les analyses justement du risque orageux, et elle est très importante et j'en ai eu la preuve les années passées avec justement des observations faites personnellement sur des risques orageux qui ont échoué par rapport à la présence d'une pression atmosphérique trop élevée. Pour vous détailler ce que j'ai noté, ce paramètre est souvent oublié dans les analyses du risque orageux et pourtant il joue un rôle important. Une pression supérieure à 1020 hectopascal aura du mal à laisser les courants ascendants se développer en altitude, mais au contraire, une pression inférieure à 1020 hectopascal facilitera la convection. En été, cette configuration est plus complexe car certains mécanismes de levage sont parfois si forts qu'ils fabriquent qu'ils fabriquent leur propre environnement et font chuter de la pression au sein même de la zone stable. Et ça, je l'ai vérifié les années passées où il était prévu des averses orageuses, faibles ou modérées, il était quand même prévu des trucs. Et figurez-vous que la pression atmosphérique, bien que l'environnement soit favorable au développement des orages, c'est-à-dire qu'il y avait la présence d'un bon mu cape, qu'il y avait la présence d'un bon lift index, moins 3 approximativement, qu'il y avait un environnement qui était globalement assez instable et propice au développement verticaux, et bien la pression atmosphérique qui était supérieure à 1017, je crois, 1018, entre 1017 et 1021, elle a tout écrasé. Et je le voyais sur les développements des nuages, il montait, il montait, il montait, puis il s'est retombé tout. C'est-à-dire qu'il ne montait pas plus haut que ce que la pression atmosphérique permettait. Donc c'est très important. Une pression supérieure à 1020 ne permettra pas le développement d'orages. Sauf si les mécanismes ascendants sont supérieurs au couvercle de la pression atmosphérique. En revanche, à partir en dessous de 1015 hectopascal, là par contre, ça le fait. Globalement, pour avoir des orages violents, le mieux, c'est entre 1000 et 1010. C'est vraiment dans cette tranche-là que vous pouvez avoir des orages violents, c'est entre 1000 et 1010. C'est vraiment dans ce panel-là que les orages violents peuvent se développer dans leur environnement. À partir de 1010 jusqu'à 1020, ils vont peut-être réussir, mais il va y avoir quelque chose qui va peut-être les freiner dans leur développement verticaux. Ils vont peut-être être moins... Les sommets vont être moins froids, ils vont se développer moins en altitude. Donc il y aura peut-être quelque chose de moins fort. Et à partir de 1020, là, ça se limitera peut-être à des averses qui éventuellement viendront mourir très rapidement. Donc la pression atmosphérique, très importante, très importante. En dessous de 1020, ça passe. En dessous de 1020, ça ne passe pas du tout. J'ai envie de dire classique, anticyclone, dépression, c'est le coup classique. Mais c'est important. C'est important de le regarder parce que dans certains cas, on n'est pas toujours dans un anticyclone ou dans une dépression. On est un peu dans une sorte de marée barométrique un peu entre les deux où la pression peut varier. Alors bien souvent, marée barométrique, on est autour de 1013, 1015. Donc ça passe. Mais parfois, on est en bordure d'anticyclone, notamment quand il y a les talvegues, quand il y a certaines situations un peu préfrontales. On a des zestes de haute pression qui bordent justement les zones de conflit. et ça peut jouer dans la formation des orages, où est-ce qu'ils vont se former. Des fois, ça y arrive, des fois, ça n'y arrive pas. Donc c'est un paramètre aussi à surveiller. Voilà, ça c'est pour la pression atmosphérique. Alors on a le jet. Ça, je pense que vous le savez, le jet, bien évidemment. Le jet, il est important... Alors attendez, je vais te mettre... Le jet, il est important dans les dégradations outrageuses à grande échelle. C'est le moteur du dynamisme qui renforce les moments ascendants des basses couches. C'est grâce à lui. Il aide au développement du cisaillement et selon la configuration en entrée ou sortie de jet, les orages n'auront pas la même caractéristique de dynamique. Dynamisme. Et oui, le jet aussi. Alors ça, je pense que vous le savez tous. On l'utilise... La plupart d'entre nous utilisons maintenant la prévision du jet pour essayer de savoir quelle sera l'intensité des orages. Mais effectivement, un jet plus puissant va advecter des courants ascendants beaucoup plus marqués puisqu'il va dynamiser les différentes couches de l'atmosphère avec des vents cisaillés aux différentes altitudes. Ce qui va favoriser l'instabilité, ce qui va favoriser la formation des orages et surtout, surtout très important, ce qui va favoriser la formation des supercellules. C'est souvent grâce au courant jet que nous avons la naissance de supercellules. Si vous regardez bien, à chaque fois qu'il y a un Talveg, vous avez un courant jet qui passe et bien souvent, vous avez les supercellules qui naissent au passage de ce courant jet. Et ça n'a pas la même configuration tout simplement parce que quand vous êtes en entrée de jet, les supercellules vont avoir des orages. Globalement, les supercellules vont avoir une tendance à être rapide, à se déplacer dans un flux plutôt linéaire, à suivre justement la courbure du jet malgré les moteurs des fois qui peuvent faire dévier. Et au contraire, après le jet, bien souvent, dans l'occlusion de la dépression à l'arrière, vous allez avoir quelque chose de diffus. Vous allez avoir des orages violents qui peuvent se développer dans l'anomalie de PVU qui se crée. Mais ils vont avoir tendance à partir un peu dans tous les sens. Vous allez avoir vraiment de flux directeur. Ça va être un peu avec les vents de sol que ça va se diriger. Vous allez avoir des cellules qui vont partir un peu ouest-nord-ouest, d'au-dessus d'ouest. Ça va suivre un peu plutôt la topographie au niveau du sol que les vents généraux en altitude. Alors que quand vous êtes en entrée de jet, c'est plutôt le jet qui va diriger tout ça en guidant tous les flux et les cellules vont toutes suivre le même chemin, comme je l'ai dit, sauf les moteurs qui des fois dévient de quelques kilomètres. Donc c'est à prendre aussi en compte. Donc voilà, le jet stream. Le jet stream, ça c'est connu. Et ensuite, pour terminer, on va parler du coup des derniers paramètres, surtout d'un que je n'arrête pas de vous parler depuis le début, le PVU. Donc on a le point de rosée qui est très important aussi. Je ne sais plus si on a là le point de rosée. Alors j'ai cherché des informations sur le point de rosée mais je n'ai pas spécialement tout compris. C'est encore quelque chose que j'aimerais approfondir. En tout cas, un point de rosée très élevé aux alentours de 14 à 16. Alors c'est plus 20 à 20. Très élevé, ça sera plutôt entre 20 et 26. Sera favorable à des orages violents. Un point de rosée entre 8 et 16 sera favorable à des orages faibles à modérés. Et ensuite, en dessous, il n'y a rien. Par contre, si vous êtes entre 28 et 30, là vous êtes dans la merde. Là vous êtes dans la merde. C'est comme tout. Plus c'est élevé, plus c'est le bordel. Tout dépend si ça veut prendre ou pas. Donc ça, c'est le point de rosée. On a l'humidité à 700 hectopascales. Donc pareil, l'apport d'humidité en altitude. C'est très important. Où est-ce qu'il est lui ? Là, l'humidité à 700 hectopascales, c'est très important. Bien souvent, les dégradations orageuses, les talvecs, s'accompagnent d'une poche, d'une langue d'humidité en altitude qui permet d'alimenter les masses d'air chaudes dans les hautes altitudes, dans les basses couches et les hautes couches. Bon là, 700, on est à... 700, on est à combien déjà ? Merde. J'ai oublié. 700 hectopascales, 3000 mètres. Voilà. Donc 700 hectopascales, on est à 3000 mètres. Donc la zone humide qui se situe à 3000 mètres sera favorable au développement de la condensation, tout simplement. Ça va condenser et la chaleur va pouvoir former les éventuels orages. Donc plus la poche d'humidité est élevée dans les systèmes orageux, plus l'apport sera important et ça sera des orages plus en plus costauds. Je n'ai pas développé cette partie-là, je vous assure. Je sais que ce paramètre-là, il est important aussi, que l'apport en humidité en altitude est très, très, très important sur le développement des orages, que si c'est sec, il n'y a rien, clairement, et que si c'est bien humide dans les différentes couches de l'atmosphère, ça prendra. Parfois, ça peut être très sec au niveau du sol, mais avoir des poches d'humidité à 700 qui arrivent et ça génère des orages. Je ne sais pas forcément toujours, ça peut générer des orages plutôt venteux, assez secs, pas trop pluvieux, mais en tout cas, c'est un paramètre à prendre en compte. Alors, on ne va pas s'éterniser, ça fait quand même 40 minutes. on va arriver au fameux paramètre que je vous parle depuis déjà tout à l'heure, le PVU. Le PVU, le Potential Vorticity Unit, non de Dieu ! Qu'est-ce que c'est que ce truc complètement diabolique avec un an à coucher dehors ? Eh bien, tout simplement, c'est la limite entre la troposphère et la stratosphère. C'est ce qui marque la limite entre les deux. Et comme je dis qu'il y a des anomalies, quand on dit généralement, parce que ce n'est pas moi qui le dis, qu'il y a des anomalies, ces anomalies, ce sont tout simplement des trous entre la troposphère et la stratosphère. Ce sont des sortes de vases qui se creusent, justement, avec les dépressions, les gouttes froides, des fois des couloirs, et ça fait descendre cette limite sur des endroits donnés où ça se produit jusqu'à des altitudes où ça va rencontrer justement les fameuses zones instables de Mucaip, de SRH, de tout ce que tu veux. En fait, cette anomalie de tropopose, elle va venir en contact direct avec les zones dynamiques et instables des basses couches de l'atmosphère. Donc du coup, on va se retrouver avec ce qu'on appelle une vorticité et cette vorticité va être essentielle à la naissance des courants ascendants, tout simplement. C'est ce qui va permettre la naissance des courants ascendants. Et une fois que les courants ascendants accompagnés éventuellement de leur développement orageux sont engagés là-dedans, plus rien ne les arrête. Sauf si éventuellement il y a un ingrédient qui venait à, je ne sais pas, merder à un moment, ça s'arrêtera. Mais en tout cas, si le PVU est suffisamment bas, je vais vous expliquer d'ailleurs l'échelle en bas, si il est suffisamment bas et que les ingrédients comme les vents verticaux ou l'instabilité sont suffisants, eh bien ça va permettre une convection libre dans cet environnement du PVU quoi. Donc ça donne ça, c'est la représentation ici. Vous avez ici l'échelle en bas, donc ça c'est 350, c'est exprimé en GPDA-M. Alors je ne sais pas ce que c'est des GPDA-M, je n'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que pour trouver l'altitude réelle de ce paramètre-là, il faut rajouter un 0 ici. Vous rajoutez un 0 à chacune des valeurs et vous obtenez l'altitude en mètres. Donc là 3500, 4000, 4500, 5000, 5000, 5000, 500, blablabla, jusqu'à 17000 mètres. Et donc quand vous avez une anomalie, prenons un exemple en plein été, il fait chaud, il fait beau, il y a la canicule, ouais non, évitez. Il fait beau, il fait chaud, il fait 35 degrés, il y a une dégradation orageuse qui arrive. Vous avez un PVU qui va arriver par le sud et qui descend jusqu'à admettons 5000, 4500, 5000, peut-être 3500, peut-être moins parce que l'échelle s'arrête à 3500, mais des fois ça peut descendre plus bas. À 3500 mètres, vous avez une situation orageuse. Et bien justement, cette situation orageuse est liée à ça. C'est-à-dire que la descente de la tropopause dans les basses couches va venir dynamiser encore plus les autres paramètres présents, la stabilité, les vents verticaux, les machins, ça va venir se mélanger et ça va favoriser les courants ascendants. D'ailleurs, si on revient sur les précédents points, on revient sur le vent vertical à 700 hectopascal qu'il faut coupler avec le PVU pour déterminer l'altitude du dynamisme troposphérique. Si les deux sont à équivalence, alors la dynamique se forme. C'est-à-dire que si vous avez ici une anomalie de PVU, si je prends un exemple, voilà, si vous avez ici une anomalie de PVU qui est à 3500 mètres, que vous avez parallèlement des vents verticaux, par exemple, c'est pas le cas, vous avez des vents verticaux situés aux alentours de moins 200 hectopascal. Donc, je rappelle, vent verticaux à 3000 mètres et que l'anomalie de PVU descend en dessous des 3000 mètres. Si les deux se rejoignent, pouf ! Que, situation s'y prête, que vraiment les orages se forment dans l'environnement, oui, ça pètera. Et c'est d'ailleurs, je le répète, c'est ce qui s'est passé du côté de la Corse. Du côté de la Corse, hier soir, il y avait une très très forte anomalie. D'ailleurs, si on regarde dans les archives, attendez, regardez dans les archives. 15 avril, regardez, voilà, parfait. Regardez, vous aviez, hier soir, en fin d'après-midi, fin de journée, vous aviez, au moment où il y a effectivement eu des orages violents, vous aviez une anomalie PVU à moins de 3500 mètres d'altitude qui est passée et qui s'est couplée à ceci. Regardez, on le voit très bien là. Là. Stop ! Ah ! Attendez ! Oula, il a bugué à Rome. Attendez, il a bugué à Rome, là. Là, regardez, voilà. Vous aviez des vents verticaux à moins 180 hectopascal, presque moins 200. Alors ça, c'est le 0Z, le 6Z, le 6Z, il voyait quoi ? Voilà. Voilà. Regardez le 6, samedi, samedi 15. Oui, c'est ça. Vous aviez ici, voilà, des anomalies de vents à moins 180, même supérieur, je pense, moins 200, moins 200, je ne sais même pas, l'échelle, elle s'arrête à moins 180, donc je ne sais pas, j'imagine peut-être moins 200, 210, moins 210 hectopascal, et c'est exactement, exactement dans cette zone que les orages se sont formés. Regardez, je vais vous montrer que c'est exactement dans cette zone, exactement, exactement, exactement dans cette zone que les orages se sont formés. Je ne peux pas vous faire mieux, en fait. Je ne peux pas vous faire mieux que vous montrer ce qui s'est passé, parce que ça a été vraiment la preuve qu'il y a bien un lien entre ces deux paramètres. Regardez. Alors ça, c'est ceux du soir, j'aimerais prendre plutôt ceux de l'après-midi. Ils sont où ceux de l'après-midi ? Ils ne sont pas là. Ça, c'est ceux, alors ça, c'est ceux qu'il y a eu ensuite dans la deuxième vague. Alors, je vais prendre plutôt ceux de l'après-midi. Voilà. Regardez. Voilà, regardez, exactement dans la zone où c'était prévu. Oh, regardez, c'est sidérant. Regardez. Regardez les orages qui se sont formés. Regardez les noyaux de grêle. Regardez les noyaux de grêle. Regardez les noyaux de grêle. Exactement dans la zone où le PVU était... Alors, globalement, il était sur une large bande qui remontait vers la France, mais ça en fait partie. il était exactement dans la zone, là, l'orage, où le vent vertical était à plus de moins 200 hectopascal par heure. Donc, ça montre bien qu'il y a un lien de cause à effet entre les deux, entre l'abaissement de l'anomalie de tropopose et la puissance, la hausse des vents verticaux à 3000 mètres. Alors, il y avait bien de paramètres, je vous ai dit, le muqueb qui était élevé à 1200 joules, il y avait du lift index, il y avait plein de trucs, il y avait plein de bordel, donc, voilà, je pense même que c'est une supercellule, on voit la rotation. Très probablement une petite supercellule. Il y a une petite rotation, on voit, il y a une petite rotation, donc on voit sûrement une supercellule. Bon, voilà, je vous dis, vraiment des paramètres très, 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 très importants à regarder. Donc, si vous voulez faire des prévisions orageuses, s'il vous plaît, ne prenez pas que le modèle à Rome en disant, oh, putain, là, il y a des orages, oh, là, là, il y a du muqueb, oh, là, il y a du muqueb à 3000 joules, ça de la manière la plus simpliste et la plus synthétique possible pour des amateurs, hein, parce que vous prenez les professionnels, ça n'a rien à voir, eux, ils se basent sur des graphiques de machins, il y a des courbes dans tous les sens qui montent dans l'atmosphère et tout, avec des représentations vectorielles absolument aberrantes. Donc, ouais, non, on ne va pas se baser là-dessus, sinon, on va commencer à se noyer, donc, on va rester simple, voilà, rester très simple dans la simplicité et surtout dans l'accessibilité puisque, ben, on est, pour l'instant, on n'a que ça à mettre, on a météo-ciel des Kironos qui nous permettent, du coup, de surveiller tout ça. C'est ce qui va nous servir pour cette année 2023. Voilà, voilà, vous voyez, du Mucape, au doux, Mucape, 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 tata, Mucape, c'est-à-dire, regardez, précipitation, Mucape. Regardez, là, par exemple, on va prendre l'exemple de lundi, lundi a Rome, il annonce des averses orageuses. Lundi a Rome, il annonce des averses orageuses, orageuses, entre guillemets, des averses. On a un Mucape entre 100 et, allez, localement, 300 joules. C'est pas bizarre, localement, ça lâcherait un ou deux éclairs. Mais, on n'a pas, ou très peu, voilà, de vents verticaux. Voilà, on est globalement très stable, sauf ici du côté de l'un, mais on est globalement très stable, par exemple, chez moi, du côté des VV, avec entre 0 et même 24, et moins 24 hectopascal par heure. Ce qui signifie que, de mon côté, il est fort probable que la convection ne prenne pas. Après, c'est plus une évolution orographique dillurne que de la convection libre, vraiment, de pleine atmosphère. On sera sur quelque chose de plutôt orographique, vous voyez, ça suit plutôt les reliefs. C'est logique, c'est logique qu'ils voient ça, mais en temps normal, vous voyez, en temps normal, ça ne devrait pas se développer parce que les paramètres ne sont pas réunis. De toute façon, les paramètres ne sont pas du tout réunis. Est-ce que les VV2, oula, ça bug. Ah, il n'aime pas, là. Oula, oula, il n'aime pas, là. Ah, voilà. Est-ce que les VV2, ouais, même les VV2, ils ne sont pas bons. Bon, non, même les VV2, ils ne sont pas bons, excepté localement du côté de là, mais ouais, non, les VV2 ne sont pas bons non plus. Donc, je vous le dis, je vous le dis, clairement, c'est pas parce que, vous voyez, il va y avoir d'une cape que forcément, ça a pété. C'est pas du tout ça. Clairement, c'est pas du tout ça du tout. Et puis, prendre en compte la nubulosité, bien évidemment. Ça, j'en ai pas parlé, la nubulosité, c'est très important, puisque bien souvent, ça peut tout faire foirer. La nubulosité qui, parfois, se traduit notamment par un excès d'humidité dans les basses couches que les modèles n'arrivent pas à voir. Ça, bien souvent, ça arrive. Par exemple, cette zone-là, je ne sais plus si Aromi l'a vue. Tiens, tiens, je suis en train de me poser la question. Couche nébulosité, si, ça va. Ça va, il l'a vue. Mais il arrive parfois qu'on ait des poches de nébulosité, de basses couches, même parfois d'altitudes, qui font de la résistance par la présence d'humidité que les modèles n'ont pas vues. Et résultat, ça fausse toutes les prévisions. C'est comme l'histoire avec le sable qui remonte du Sahara qui se condensent et qui forment des plaques de nuages immondes. Ça, les modèles, ils ne savent toujours pas le calculer. Donc forcément, des fois, on se fait avoir et il n'y a rien. Ben voilà, les amis, c'était le cours sur la prévision des orages en ce dimanche 16 avril 2023. J'espère que ça vous aura plu et vous aura éclairé un petit peu sur comment on prévoit les orages de manière amateur, sans pousser trop loin. Mais je pense que déjà, avec tous ces paramètres, on peut s'en sortir très bien. Vraiment très bien en étant amateur. C'est quelque chose qui, pour moi, en tout cas, pour l'instant, me plaît bien. J'ai déjà commencé à faire des prévisions. J'ai déjà commencé à faire des zonages qui se sont révélés plutôt pas mal, notamment la Corse hier soir et encore avant où j'avais fait un autre zonage qui a été excellent. Kironos qui d'ailleurs avait placé un risque faible. Ben non, Ben non, Kironos, moi j'avais tenu compte de ces paramètres justement et j'avais très bien prévu le risque d'orage qui a balayé le Cap Corse avec de la grosse grêle. De la grêle en grosse quantité justement, du fait de la présence d'un important Bucape, d'une importante énergie convective et puis la présence surtout d'une anomalie de tropopose qui s'est couplé à des vents verticaux assez intenses. Donc, je vous l'ai dit, ça fonctionne. Voilà, les uns envers les autres, ça fonctionne. Donc si vous avez des analyses à faire, ça sera comme ça. Ouh, je suis un peu fatigué, je vous cache pas, la Secours m'a un peu fatigué. Je vais aller manger parce qu'il est quand même 13h. Voilà, je n'ai toujours pas mangé. Et je vais vous dire à très vite. Voili, voilou, on va juste jeter un oeil concernant l'évolution orographique qui était prévue la semaine prochaine. Ah, ça a changé encore. Ah, PTDR, ça a encore changé. Vous voyez, pas mal de... On a le retour du Mucaype qui revient, pas mal. Mais est-ce que les vents verticaux sont bien ? Ah, mardi 20h, pas terrible. Pas terrible, les vents verticaux, donc à mon avis, il n'y aura pas grand-chose. Ah, sauf le... Ah, putain, le mardi chez moi, merde. Ah, ça ne m'arrange pas. Ah, ça ne m'arrange pas. Le PVU, il est à combien ? Ah, ça va, PVU, il n'est pas trop bas. Ah, ça va, c'est bon, ça va limiter la convection. C'est bon, je n'ai pas de soucis à me faire, ça limitera la convection, même si les VV sont modérés, ça devrait y aller. Ça devrait y aller, en tout cas. Ouais, ouais, le Mucaype, bon, le Mucaype, de toute façon, il aura beau être là, je pense que, vu que l'anomalie n'est pas top, ça va limiter un peu la convection. On a quelques noyaux d'hélicité, quelques noyaux de tourbillon absolu qui se baladent. On s'en fout à la limite de ce paramètre-là. Teta-U, il a combien ? 34, c'est rien. C'est bon, c'est rien, 34. On ne va pas mourir. C'est bon, on ne va pas mourir, 34. On n'a pas de soucis à se faire. Voilà, les amis. Et le jet stream, je n'ai pas regardé. Il n'y en a pas. Eh ben voilà, les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce cours sur comment prévoir les orages. Les températures ne sont pas folichonnes, donc ça ne va pas forcément bien prendre. Ok, ça me rassure, parce que de toute façon, je travaille jusqu'à 20h30, donc ça me ferait chier que ça pète. Les amis, je vais vous laisser pour ce dimanche. J'espère avoir, en tout cas, vous avoir apporté des connaissances supplémentaires sur la prévision des orages. N'hésitez pas à vous lancer si vous voulez, mais surtout, ne faites pas de conneries et basez-vous bien sur les paramètres que je vous ai cités. Voilà, eh ben écoutez, moi je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui et je vous dis à très vite et peut-être à la semaine prochaine. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501